Aujourd'hui, on va faire le déballage de l'extension 2099 pour le jeu Marvel Legendary. C'est une extension qui a été attendue, ça faisait longtemps qu'Upper Deck avait sorti une extension pour le jeu. Donc, ça se passe dans l'univers de Spider-Man 99, dans un futur toujours de plus en plus près, plus les années passent. Donc, à l'intérieur de l'extension, il y a 5 héros, 2 Adapting Mastermind qu'on va voir tantôt. Donc, il y a 2 Villain Groups, 4 Scheme et puis une feuille de règles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ça et puis on va regarder les éléments les uns après les autres. Donc, tout d'abord, on a la feuille de règles qui explique un petit peu le lore, le background de l'extension. On nous dit qu'on va avoir des personnages des Marvel Knights et puis des Spider-Friends à l'intérieur. On explique les nouveaux mots-clés avec lesquels on va jouer. Donc, il y a Cyber Mods pour les héros et il y a Cyber Mods pour les ennemis. Donc, c'est comme 2 mots-clés qui sont semblables, mais qui seront traités différemment si c'est un ennemi ou un héros qui l'utilise. Donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est par exemple, si j'ai Cyber Mods, 3 bleus et je me donne plus 2 d'attaque. Ce que ça veut dire, c'est que je dois avoir 3 héros avec l'icône de range comme ça dans ma Victory Pile. Donc, comment on va faire ça? C'est un peu étrange parce que normalement, dans la Victory Pile, on met les Villains. Mais on va être capable de mettre des héros undercover et puis ça, ça dit qu'on a la possibilité de mettre le héros dans notre Victory Pile temporairement. Donc, voilà. Le Cyber Mods va s'activer quand on va avoir des héros avec les icônes comme ça dans notre Victory Pile. Et puis, pour les ennemis, eux autres, ils n'ont pas de Victory Pile, mais ils ont une escape, ils ont une case escape. Donc, ça va être dans la case escape qu'on va regarder si les icônes demandées sont présentes. Faded Future, c'est un mot-clé en fait qui va permettre au joueur de remettre une carte qu'il a joué avec le mot-clé Faded Future en dessous de son deck, de sa pioche en réalité. Donc, la carte va revenir plus rapidement. Donc, c'est expliqué ici comme quoi que c'est comme une manière de prédire le futur. Donc, on ramène une carte plus rapidement. Ça évite qu'on ait besoin d'attendre de rebrasser le deck et puis de re-piocher la carte. Donc, la carte, elle revient. Elle refait son cycle dans notre main beaucoup plus rapidement. Ici, on nous indique que même si on déplace les cartes dans le jeu, donc on va tout de même gagner l'attaque et les points de recrutement. Donc, ça, c'est spécifié. De l'autre côté, on parle d'un ancien mot-clé qui s'appelle Uru Enchanted Weapon. Ça, c'était dans une extension Villain, si je ne me trompe pas. Fear Itself. Donc, ce que ça fait, c'est quand il y a un ennemi qui va avoir le Uru Enchanted Weapon, on va devoir révéler des cartes du Villain deck et puis on va additionner à son attaque le nombre de points de victoire qu'on va avoir révélé. Donc, tout en pratique, c'est ça. Donc, on a des chances de pouvoir, en fait, de ne pas réussir à battre l'ennemi en surprise. Donc, si je veux m'attaquer à un ennemi, c'est juste à ce moment-là que je vais révéler des cartes. Donc, c'est possible que je puisse ne pas battre l'ennemi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mot ici, donc Fight or Fail. Il y a certains ennemis qui vont avoir ce mot, cette terminologie-là au lieu de juste Fight parce que, dans le fond, il y a un Fight effect, mais il y a aussi un Fail effect pour ces ennemis-là. On parle du Adapting Mastermind. Donc, normalement, le Mastermind a une carte principale et puis des Mastermind Tactics qui sont en dessous. Mais dans les Adapting Mastermind, donc, chacune des cartes Mastermind est différente. Et puis, c'est la carte du dessus qui est prise en compte. Donc, chaque fois qu'on en bat une, on va la remplacer par l'autre qui arrive sur le dessus. Donc, c'est un nouveau Mastermind, probablement un nouveau nom, des nouveaux pouvoirs, etc. Donc, c'est tout. Ici, on revient sur le matériel et puis les crédits. Donc là, maintenant, on va regarder chacune des cartes. Allons-y avec les héros. Donc, ici, on a Spider-Man 2099 Retractable Talons. C'est une common, il y en a 5. Venomous Fangs La uncommon Spider-Silk Webbing Et finalement, la rare Spider-Sense Telepity On enchaîne avec Ravage 2099 Donc, on a la carte Down in the Dregs Toxic Mutations Detect Vibrations Et finalement, la rare Overhorn and Underhorns Le troisième, c'est Hulk 99 Rage Incarnate Push Pain Under the Surface En passant, je trouve le art complètement dégueulasse J'aime vraiment pas la direction artistique de cette extension-là C'est très inégal, en fait Il y a des cartes que je trouve magnifiques Comme Spider-Man, je la trouve magnifique Celle-là, je la trouve vraiment pas belle Les couleurs sont pas belles Je sais vraiment pas ce qu'elle a repris De pas rester dans le même style de dessin Mais bon, je connais pas les comics non plus Peut-être que c'était pour refléter les comics On enchaîne avec Massive Gamma Detonation Qui est la Uncommon Et finalement, la carte rare Cataclysmic Frenzy On continue avec Ghost Rider 99 Donc celle-là, voyez-vous, le art est vraiment plus beau C'est le Cyber Spectre Hell Ride La Uncommon Death Beyond Death Et finalement, la carte rare Infernal Chainsaw Et on termine avec Doctor Doom 2099 Donc c'est la première fois qu'on revoit Doctor Doom Depuis le jeu de base Même comme Villain Si je me trompe pas, il me semble qu'on a pas revu Doctor Doom depuis Donc Doctor Doom 99 Alors, Doom Blast Subvert This New Future La Uncommon, c'est Fleshcrafted Doom Bots Et finalement, la rare Tear Through Time itself On va regarder le Alchemax Enforcer Donc on a Jigsaw 99 ici Venture Il y en a deux Wacoid Et finalement, on a Cyber Nostra Dans le deuxième groupe de Villains On a, ce sont les False Aesir of Alchemax On a Thor Qui est de deux fois Hela 99 Loki Et finalement, on a Emdal Pour ce qui est des Mastermind Tactics Il y en a deux Il y a deux groupes de Mastermind Tactics Parce que c'est des Evolutive Mastermind Donc on a le premier groupe C'est Sinister Six Donc on en a six à l'intérieur À battre On commence avec Sandwoman Vulture Venom Pour l'instant, je trouve les dessins vraiment inspirants Je trouve ça dynamique Je trouve ça original Frais J'adore Contrairement à Hulk Dont j'ai parlé tantôt Donc Venom Doctor Octopus Doctor Octopus Goblin Et Electro Je crois que c'est le dernier Pour le Mastermind Sinister Six Finalement, on a les Alchemax Exécutives Donc on commence avec Tiger Wild General of Alchemax Elite On a John Hérode Exécutive VP Fear Master, VP of the Public Eye Et finalement Avatar CEO of Alchemax On va regarder les schemes Donc on a Subjugate Earth with Mega Corporations Become President President of the United States Be Full Earth into Polluted Wasteland Finalement Pour Reality into Cyberspace Qu'est-ce qu'il y en a pour le déballage de l'extension Legendary 2099 Regardez ça, les dessins Ça aurait été vraiment incœurant que les dessins soient comme ça Et dommage Bon, alors J'espère que vous avez aimé ça On se revoit la prochaine fois